Ah oui, ça c'est, ça m'énerve. C'est une poubelle à ciel ouvert. Un Français sur quatre jette encore ses déchets par la fenêtre de la voiture. Ah, vous êtes des cons ! Que ce soit des mégots, des emballages, des canettes. Chaque jour, ce sont 25 tonnes qui sont ramassées par les patrouilles. Elsa Asalide, François Guinle et Fabienne Mancel. Une bouteille, quelques mégots et beaucoup de plastique. La sortie de ce péage a des allures de poubelle. Vous êtes honteux ! On va ramasser tout autant de déchets. C'est tout, c'est un éternel recommencement. Chaque semaine au même endroit, cet agent autoroutier a de quoi remplir une dizaine de sacs comme celui-ci. C'est des butons quand même. Bah oui, c'est dégueulasse. On a tout ce qu'il faut pour mettre ça à propre et non, on s'en fiche, on jette par terre. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, il y a tout qui est fait pour que tu puisses bien ranger les trucs. T'es vraiment une merde si tu jettes tes trucs par l'autoroute. Ah mais moi, ça m'énerve ça, putain. Moi, j'aimerais trop, tu sais, que quand tu jettes des trucs par la fenêtre, t'as des animaux qui arrivent, t'as un os qui te jette le truc dans la gueule et qu'il te saute dans la voiture et qu'il te bouffe, ok ? Voilà, tout simplement. Ah mais écoutez, il y a des sujets, il y a la guerre, ça je m'en fous. Mais alors ça, les déchets, ça me vénère, ok ? Mais oui, il faudrait trop un panneau avec, si tu jettes des déchets, t'es un énorme FDP, ok ? En moyenne, 25 tonnes de déchets sont ramassées chaque jour sur le réseau, selon Vinci Autoroute. Non mais les mecs, en plus, ils l'avouent que c'est des connards, c'est un truc de malade. En plus, dans ta voiture, tu peux faire un petit coin poubelle, ou sinon, t'as qu'à le mettre dans le sac de tes enfants, je sais pas, mais putain, tu jettes pas par terre ! Oser faire devant notre caméra. Jamais de la vie, ça me choque qu'on puisse jeter des déchets par terre. Un Français sur quatre, rien pour l'heure. Un geste. T'sais, il s'étonne qu'il n'y ait aucun Français qui jetait des déchets devant leur voiture. T'sais, c'est comme, il y a des tueurs, mais on n'en a pas vu, apparemment, ils font ça en cachette. Parce que c'est des connards, pour moi, je me mets au même niveau les tueurs en série et ceux qui jettent leurs déchets sur l'autoroute. Oh là là, putain. C'est impensable aussi pour ces familles rencontrées près de Toulouse. Pendant le trajet et la pause déjeuner, rien n'est laissé derrière. Je prends pas toujours un sac, soit de grande surface ou autre, et puis après, on met tout le là. Elle a beau avoir des lunettes moches, elle, au moins, elle fait l'effort d'aller jeter à la poubelle. Et bien ça, c'est bravo, bravo. C'est vrai, et c'est pareil, les journalistes, ils ont dit apparemment 100% des Français chis, mais ils n'ont pas trouvé des moments pour les filmer aux toilettes. C'est dommage, parce que ça, c'est un bon moment. On va mettre tout dedans. On va faire récolter et mettre dans les poubelles que l'on trouve sur les airs ou là où on s'arrête avec le camping-car. Pour inciter les vacanciers à utiliser les poubelles, une nouvelle campagne de sensibilisation vient d'être lancée. Sur les airs de repos et sur les réseaux sociaux, avec cette vidéo un peu décalée, commentée par notre journaliste sportif Grégoire Mambout. Voilà pourquoi ils en parlent TF1. C'est parce que Grégoire Mambout, il a un nom de l'enfer. Grégoire, là, il fait un spot pour dire que c'est pas bien, donc ils en parlent. Voilà, c'est encore un truc de pistolet, alors qu'on devrait en parler tous les jours de ce problème-là. Ça, c'est un problème. Alors, ça, oui, pour parler des enfants qui se font kidnapper de ça, mais des gens qui ne respectent pas les autoroutes, ça, il n'y a personne. Ils ne disent pas ce que les gens jettent. Moi, je suis sûr que les gens jettent le plus, c'est des petites merdes et c'est des clubs. Moi, de toute façon, vous savez, je fais partie de ces gens-là qu'on devrait interdire les clubs. Non, mais c'est vrai qu'en plus, TF1, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent à toujours faire les mêmes reportages. Parce que ce reportage, j'ai l'impression de l'avoir vu il y a 20 ans, tu vois, faire toujours les mêmes reportages. Ça veut dire que le monde ne change pas. Eux non plus ne changent pas. Nous, on ne change pas. Et ça ne changera pas. Et ça énerve, ça énerve. Je ne suis pas content. Un moment historique incroyable, phénoménal ! Objectif de la campagne, rappeler aux vacanciers que cette mauvaise habitude a des conséquences. La biodiversité, la pollution des eaux et des sols, mais les risques aussi d'accidents. Pour les usagers de la route. J'imagine trop le mec en train de conduire en voiture. Il y a un mégot de cigarette sur la tonte. Non, non. Et là, tu vois le carambolage. Et le mec qui vient juste de jeter sa cloche. Des eaux. Ça serait drôle. Triste un peu. Pour le personnel en intervention qui va aller ramasser ses déchets le long des voies. Et bien sûr, à cette époque, le risque d'incendie est très fort, lié au jet de mégot par la fenêtre de la voiture. Bien sûr. Et là, dans le chat, on met un point très important. C'est vrai que maintenant, dans les voitures, il n'y a plus de cendrier. Mais est-ce que ce n'est pas interdit de conduire à un fumant des clubs ? Je ne sais pas. Je t'avouerai que je ne sais pas. Mais il ne faut plus de cendrier. Mais peut-être qu'il faut arrêter de fumer, tout simplement. Et puis, en plus, pour moi, l'excuse de ne pas cendrier, vraiment, c'est une idée de con, en fait. Maintenant, tu as des petites sacoches, là où tu mets tes trucs. Pour moi, c'est de la fainéantie. C'est comme les mecs qui jettent les mégots. Moi, comme ma mère, il y a 40 ans, quand elle jetait des mégots dans le sable, tu sais, qu'elle a enterré ça dans le sable. Comme ça, les gamins, quand ils jouaient après avec les mégots, bah, ils bouffaient le mégot. C'est dégueulasse, quoi, tu vois. Non, mais sachez juste, au final, qu'on pense toujours être meilleur que les autres à côté. Et en fait, on est tous pire les uns des autres. Et voilà, c'est vraiment mon constat d'oeuvre. Abonne-toi.